Une des choses qu'on peut noter dans le texte du pape François, c'est les références extrêmement nombreuses au texte du Concile, au texte de Jean-Paul II et de Benoît XVI, au texte également des Pères de l'Église, manifestant ainsi l'enracinement absolu. D'une certaine manière, le pape ne fait que mettre en valeur ce qui a toujours été dit. Au numéro 15, le pape François dit que Jean-Paul II nous a invités à reconnaître qu'il est nécessaire de rester tendu vers l'annonce à ceux qui sont éloignés du Christ, car elle est la tâche première de l'Église, la cause missionnaire doit avoir la première place. Et lui, que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles ? Nous reconnaîtrions simplement que l'action missionnaire est le paradigme de toute tâche de l'Église. Donc vraiment, mettre l'Église en situation de mission, donc en situation de conversion, est l'axe central de ce texte et du pontificat du pape François. Il s'agit de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Alors, le pape poursuit en disant, proposition et limite de cette exhortation, « Je ne crois pas qu'on doive attendre du magistère papal une parole définitive ou complète sur toutes les questions qui concernent l'Église et le monde. Il n'est pas opportun que le pape remplace les épiscopats locaux dans le discernement de toutes les problématiques qui se présentent sur leur territoire. En ce sens, je sens la nécessité de progresser dans une décentralisation sanitaire. » Ça, c'est aussi un axe fort du pape François, ce souci de décentralisation, de subsidiarité, que les choses ne soient pas centralisées d'une manière inappropriée. Alors, nous arrivons au chapitre 1, la transformation missionnaire de l'Église, avec l'idée qu'il s'agit d'un mandat missionnaire reçu de Jésus, de toutes les nations faites des disciples, qu'il s'agit d'un appel à sortir de nous-mêmes pour aller vers toutes les périphéries. Il s'agit de sortir, je cite le pape François, « Il s'agit de sortir de son propre confort, d'avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. » Et le pape multiplie les citations bibliques, dont je vous fais grâce, on est au numéro 20 d'Évangile Godium, « Sortir vers toutes les périphéries, sortir, quitter notre propre confort. » La joie de l'Évangile est une joie missionnaire, joie, don, sortie de soi. La joie de l'Évangile remplit la vie de la communauté et des disciples. C'est la joie de la mission. Elle est toujours dans la dynamique de l'exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher et de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. En ce sens, la limite est sans limite. Mais vraiment, cette idée que c'est en sortant de soi-même, en allant vers les autres, c'est dans la mission que nous trouvons le lieu de notre propre conversion. C'est quelque chose qui est très sensible, par exemple, aussi pour ceux d'entre nous qui exercent le ministère sacerdotal, qui est au fond le lieu de notre sanctification. On n'est pas saint parce qu'on est prêtre. Ça se saurait. Mais notre ministère est le lieu qui nous est offert pour nous sanctifier. Et de même, par notre baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Et c'est dans le déploiement actif de notre mission de baptiser que nous trouvons notre sanctification. Le pape souligne la puissance et la fécondité de la parole de Dieu par elle-même. La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. Et l'évangile parle d'une semence qui, une fois semée, croit d'elle-même, même quand l'agriculture dort. L'agriculteur dort. L'Église doit accepter cette liberté insaisissable de la parole, qui est efficace à sa manière et sous des formes très diverses, telle qu'en nous échappant, elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos schémas. La puissance de la parole de Dieu, faire connaître la puissance de la parole de Dieu, faire connaître l'évangile. La communion avec Jésus, c'est une communion missionnaire. Et le pape nous invite à prendre l'initiative, nous impliquer pour porter du fruit. D'abord, prendre l'initiative. Osons un peu plus prendre l'initiative, nous dit le pape François. Ils n'ont pas peur de la nouveauté. Ensuite, se disposer à accompagner l'humanité dans tous ses processus. Puis, faire fructifier et enfin fêter. Et l'Église évangélise et s'évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, nous dit le pape, laquelle est aussi célébration de l'activité évangélisatrice et source d'une impulsion renouvelée à se donner. En étant missionnaire et évangélisateur, ce n'est pas nous que nous annonçons. Ce n'est pas notre petit projet, notre petite manière de voir, nos petits schémas. Nous avons à mettre en relation avec le Christ et à donner à connaître la parole de Dieu. Et c'est la puissance de la parole de Dieu qui nous dépasse infiniment qui va toucher les cœurs. Mais le Seigneur a besoin de ces instruments que nous sommes pour rayonner sa personne, sa présence, sa parole. Mais on se dit souvent, oh là là, tout ça c'est bien beau, partir en action missionnaire, d'abord moi je n'ai pas les compétences, je ne sais pas parler, je ne sais pas, j'ai rien à dire, tout ça me fait peur. L'expérience montre qu'on a eu quatre samedis missionnaires à l'intrême d'Auteuil, la plupart de ceux qui y sont venus, ils sont venus avec des pieds de plomb. On vient parce qu'on a dit qu'on venait, mais franchement on aurait préféré rester chez nous, bien au chaud. Et à la fin de la matinée, ils étaient tous extraordinairement heureux des rencontres qu'ils avaient faites. Et rencontrer les autres, ça ne veut pas dire venir avec un petit argumentaire ou avec un petit marteau pour vous enfoncer dans la tête les vérités que j'ai à vous communiquer. C'est d'abord rencontrer, témoigner de manière personnelle. de ce que Dieu fait dans ma vie. Et donc ça m'interroge sur ce que je peux dire à ce sujet. Et si je n'ai rien à dire, ça m'interroge encore plus. Et puis, écouter l'autre. On a des témoignages extraordinaires de la manière dont certaines personnes rencontrées ont parlé pendant 20 minutes, une demi-heure, de leurs difficultés, de leurs souffrances et elles sont innombrables dans le monde qui nous entoure. Nous le savons bien. Et le simple fait d'avoir été écoutés a transformé leur regard sur l'Église. Et à la fin, on peut prier pour la personne, prier avec elle, l'inviter à venir pour un temps de prier dans l'Église. Il y a des choses extraordinaires qui se font, mais c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ou à ne pas dire. Soyons simplement ce que nous sommes pour mettre en contact avec le Seigneur. C'est Lui qui fait toutes choses. Et n'attendons pas d'être prêts. Parce que si nous attendons d'être prêts pour faire les choses, on peut toujours attendre la fin des temps. Si on attendait d'être prêts pour s'engager, on ne sera jamais prêts. Comptons sur la grâce du Seigneur. Un appel à la conversion ecclésiale. Cette exhortation est importante, nous dit Pape François, et est la valeur de programme. J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas d'une simple administration dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la Terre en état permanent de mission. Et cet appel au renouveau, elle s'adresse à l'Église entière. L'Église, au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin en tant qu'institution humaine et terrestre. Nous sommes un corps vivant qui a sans cesse besoin d'être taillé, d'être émondé, d'être rectifié sur la vigne du Seigneur. Sans un authentique esprit évangélique, sans fidélité de l'Église à sa propre vocation, toute nouvelle structure se corrompt en peu de temps. Donc il s'agit véritablement d'être habité par l'Esprit du Seigneur, faute de quoi tout se fossilise. Il s'agit de mettre le choix missionnaire en premier et pas l'autopréservation. Et c'est ici, le pape François cite Jean-Paul II, tout renouvellement dans l'Église doit avoir pour but la mission afin de ne pas tomber dans le risque d'une Église centrée sur elle-même. Le pape passe et repasse comme dans un métier à tisser la navette incessamment sur ce même thème, en citant beaucoup ses prédécesseurs. Alors le pape va insister sur la place centrale de la paroisse, communauté des communautés. Puis il souligne que les communautés et mouvements sont une richesse, mais qui doivent être bien intégrées dans l'Église. Souvent, ces communautés apportent, je le cite, une nouvelle ferveur évangélisatrice, une nouvelle capacité de dialogue avec le monde. Mais il est très salutaire qu'elles ne perdent pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse, du lieu, et qu'elles s'intègrent volontiers dans la pastorale de l'Église particulière, ce qui évitera qu'elles se transforment en nomades sans racines. Le danger, c'est toujours de faire sa petite boutique à soi. Il s'agit de puiser, de mettre ses racines dans celles de l'Église. L'Église, c'est la paroisse et le diocèse. Et le pape, au numéro 30, l'inviter à la conversion missionnaire des diocèses. Pour que cette impulsion missionnaire soit toujours plus intense, généreuse et féconde, j'exhorte chaque diocèse à entrer dans un processus résolu de discernement, de purification et de réforme. Alors vous voyez que c'est vraiment tout à fait bouleversant. Et alors c'est très fatigant cette affaire. Parce qu'on pourrait se dire, attendez, moi déjà que j'essaye de faire tourner la boutique, de mettre les rustines là où ça fuit et de faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal avec toutes les difficultés qu'on a. Et voilà le pape, très gentiment, qui nous dit, qui nous invite à un processus de purification et de réforme. mais c'est en retournant au centre qu'on évitera de se fatiguer et de s'épuiser à vouloir faire tourner une machine des générations passées. Il ne s'agit pas pour l'Église d'être en permanence en train de reproduire un modèle des générations ou des siècles passés. Il s'agit sans cesse de revenir à l'essentiel, de revenir à l'Évangile dans un processus de purification pour que ce soit l'essentiel qui nous préoccupe et pas l'institution en elle-même. Paragraphe suivant, l'évêque doit toujours favoriser la communion missionnaire dans son diocèse. Il y a des phrases très fortes aussi. Parfois, l'évêque se mettra devant pour indiquer la route et soutenir l'espérance du peuple. D'autres fois, il sera simplement au milieu de tous, dans une proximité simple et miséricordieuse. Et en certaines circonstances, il devra marcher derrière le peuple pour aider ceux qui sont restés en arrière et surtout parce que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. Dans sa mission de favoriser une communion dynamique, ouverte et missionnaire, il devra avoir le désir d'écouter tout le monde et non pas seulement quelques-uns toujours pronts à lui faire des compliments. L'évêque doit être devant mais aussi au milieu du peuple et aussi derrière et il y a une intuition et un bon sens fondamental du peuple chrétien que l'évêque doit écouter. L'évêque n'est pas un prince, ce n'est pas un manager qui décide de tout dans sa tour d'ivoire, c'est quelqu'un qui est au milieu du troupeau. Le pape va dire qu'il faut que les pasteurs sentent l'odeur âcre du troupeau. Il ne s'agit pas d'avoir des intellectuels en chambre. Alors, les paroisses, les mouvements, les diocèses et les évêques et ils terminent par la papauté, un nécessaire appel à la conversion de la papauté. Il me revient comme évêque de Rome de rester ouvert aux suggestions orientées vers un exercice de mon ministère qui le rende plus fidèle à la signification que Jésus-Christ entend lui donner et aux nécessités actuelles de l'évangélisation. La papauté et les structures centrales de l'Église universelle ont besoin d'écouter l'appel à une conversion pastorale. Il anticipe ce qu'il va dire au mois de décembre à la cuire romaine. Le Concile Vatican II a affirmé que d'une manière analogue aux antiques Églises patriarcales, les conférences épiscopales peuvent contribuer de manière multiple et féconde à ce qu'un sentiment collégial se réalise concrètement. Une excessive centralisation au lieu d'aider complique la vie de l'Église et sa dynamique missionnaire. Et puis, paragraphe suivant, au 33, le pape dit j'invite à abandonner le confortable critère pastoral de on a toujours fait comme ça. J'invite chacun à être audacieux, créatif, à repenser les objectifs, les structures, les styles, les méthodes d'évangélisation. Et tout ça à partir du cœur de l'Évangile. attention, nous dit-il, à ne pas donner prise à la mutilation ou à la réduction du message de l'Évangile à des questions morales, secondaires ou hors contexte. Alors ça, c'est aussi un point très important dans son propos, attention à ce que des questions de morale, secondaires ou hors contexte, ne viennent pas occulter la force du message de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière extrêmement claire ? C'est que pour un certain nombre de nos contemporains, des questions de morale, très particulièrement des questions de morale familiale et de morale sexuelle, en viennent pour eux à écarter totalement le Christ et l'Évangile. Il y a beaucoup de sujets dont le Christ n'a pas parlé dans l'Évangile. Le Christ n'a pas parlé des méthodes contraceptives, le Christ n'a pas parlé de beaucoup, beaucoup de sujets qui... On a du... On a parfois... Enfin, on le voit dans le contexte pastoral. Certaines personnes se sentent jugées, blessées, mises à l'écart, ostracisées pour un comportement moral alors que tel n'est pas le cœur de l'Évangile. Au numéro 34, le pape dit dans le monde d'aujourd'hui, le message que nous annonçons, surtout avec tout l'aspect des médias, si vous voulez, qui réduisent toutes choses à une phrase ou un slogan, le message que nous annonçons court plus que jamais le risque d'apparaître mutilé et réduit à quelques-uns de ces aspects secondaires. Il en ressort que certaines questions qui font partie de l'enseignement moral de l'Église demeurent en dehors du contexte qui leur donne sens. Donc, il convient d'être réaliste et de ne pas donner pour acquis que nos interlocuteurs connaissent le fond complet de ce que nous disons et qu'ils peuvent relier notre discours au cœur essentiel de l'Évangile. Alors, ça, ça montre la manière dont le pape est en prise sur les moyens actuels de communication et sur la manière dont on est responsable du message qu'on émet et de la manière dont on l'émet. Il n'y a aucun jugement de personne ici, mais souvenons-nous quand même de deux phrases emblématiques. Le pape Benoît XVI qui part faire un voyage en Afrique, absolument admirable, et dans l'avion, on lui pose une question sur le préservatif. Ça va être le seul sujet retenu par toute la presse européenne. Le caractère admirable, profond, prophétique de tout ce voyage extraordinaire va être réduit à cette seule question dans une formulation du pape qui est en fait extraordinairement profonde mais incompréhensible quand elle est résumée en un slogan. Le pape François dans l'avion en revenant, je crois, du Brésil où on le met devant la situation de certaines difficultés relationnelles et disant qu'ils suivent pour juger. On ne soupçonne pas combien d'enormément de cœurs de nos contemporains qui sont dans des situations difficiles, compliquées, cabossées, blessées, cette parole du pape François toute simple a été mais un rayon de lumière extraordinaire une bouffée d'oxygène il y a un espoir il y a une lumière je ne suis pas jugé on me tend la main il y a quelqu'un qui m'aime il y a quelqu'un qui veut mon bien et qui ne m'enferme pas dans ma détresse attention nous dit le pape François à ne pas réduire l'évangile à une morale ou des questions qui pour essentielle et importante qu'elles soient n'en demeurent pas moins secondaires par rapport à la réalité du lien avec le Christ et l'évangile voilà ce qui est dramatique nous dit le pape François c'est tout ce qui écarte du Christ et de l'évangile ça peut être aussi le contre-témoignage de vie la pastorale missionnaire doit se concentrer de manière simple sur l'essentiel au numéro 35 le pape nous dit une pastorale en termes missionnaires n'est pas obsédée par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines qu'on essaye d'imposer à force d'insister il s'agit de se concentrer sur l'essentiel sur ce qui est plus beau plus grand plus attirant et en même temps plus nécessaire la proposition se simplifie sans perdre pour cela profondeur et vérité elle devient ainsi plus convaincante et plus lumineuse attention à ne pas rentrer dans des détails fumeux dans des casuistiques de spécialistes dans des considérations obscures être obsédé par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines vous avez sans doute eu l'expérience dans votre vie ça m'est arrivé une fois ou l'autre évidemment comme nous tous d'avoir un brillant prédicateur qui nous faisait un exposé à partir des questions de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin c'est puissamment intelligent bien souvent si vous n'êtes pas un spécialiste de la question et si vous ne prenez pas du temps pour travailler les choses ça vous obscurcit plus qu'autre chose revenir à la simplicité du message de l'évangile rentrer dans le regard du Christ sur chacun de ceux qu'il rencontre d'abord aimer celui qui me fait face et pas être là pour vouloir lui asséner des articles des numéros de code et des prescriptions canoniques il y a une manière si vous voulez de vouloir se protéger et se calfeutrer derrière la règle et la loi c'est un des grands thèmes de saint Paul qu'au fond le pape déploie nous ne sommes pas sauvés par la loi nous sommes sauvés par la grâce la loi elle est nécessaire la loi est utile la loi elle est pédagogue la loi elle nous donne d'avancer mais face à la loi on est tous coupables et à bien des égards la loi elle est désespérante c'est par la grâce que nous sommes sauvés par l'accueil du don gratuit de Dieu par l'ouverture de notre coeur à l'amour du Seigneur et par le fait de transformer et de rayonner cet amour donc ne nous laissons pas embourber par les dimensions de loi de règlement ou de morale évidemment la vie chrétienne invite à ce que notre vie morale se mette en place mais c'est une conséquence et encore une fois il y a quelque chose de dramatique si vous voulez réduire la vie chrétienne à la vie morale il y a quelque chose qui me frappe beaucoup c'est tous les jeunes qu'on voit venir pour une préparation au mariage ou au baptême ils ont 25-30 ans et pour beaucoup ils sont issus de l'enseignement privé catholique et ils ne pratiquent absolument pas l'enseignement privé catholique c'est formidable c'est merveilleux c'est une grande grâce etc on rencontre pas n'importe qui on a des professeurs bien formés on a de la discipline et en plus on a du cathé donc les parents sont tranquilles sauf que sauf que le cathé il est coincé entre le cours de biologie et le cours d'anglais avec le surveillant au bout du couloir le censeur proviseur qui va mettre un bulletin une appréciation ma capacité à rester dans l'établissement et avoir un bon dossier de classe préparatoire bref je vis ça dans un contexte carcéral réglementaire et moralisateur qu'est-ce qui se passe 18 ans j'ai mon bac je pars à l'université ou ci ou ça ça va j'ai eu ma dose pour la vie et toutes les messes qu'on s'est payées en prime de l'air laissez-moi vivre qui a envie de retourner sur les bancs de l'école avec quelqu'un qui vous tape sur les doigts dès que ça va pas et qui vous bombarde de règles et de prescriptions et donc il faut que ces jeunes qui ont reçu un bagage formidable parce qu'au moins ils ont entendu parler du Christ et de l'évangile quand même mais il faut qu'ils comprennent que l'évangile c'est pas une morale c'est une relation personnelle avec le Seigneur que c'est tout autre chose que ce qu'ils ont pu imaginer ça fait pas partie du pactage du bon petit bourgeois qui a des éléments culturels alors il a aussi un peu d'évangile parce qu'on n'est pas des animaux et qu'il faut avoir quelques références religieuses non cette relation personnelle avec le Christ qui dépasse toute considération et ils sont tous dans des vies morales complètement bancales 95% des jeunes qui se préparent au mariage vivent ensemble ils ont vécu des expériences très diverses et très blessantes si vous commencez par là ils vont tous fuir parce qu'ils vont se sentir jugés et condamnés avant même que vous ayez dit quelque chose d'ailleurs souvent les jeunes qui arrivent et qui vous disent nous on vit dans le péché oserais dire c'est pas le sujet le sujet c'est l'amour du Seigneur le sujet c'est de grandir avec lui alors le pape insiste beaucoup sur cette question là d'abord annoncer l'amour de Dieu en Jésus Christ mort et ressuscité et cette puissance du Christ lui même certaines vérités sont plus importantes pour exprimer directement le coeur de l'évangile et c'est ça l'annonce du Christ ce qui compte c'est avant tout la foi opérant par la charité et là il cite même saint Thomas d'Aquin la charité dépasse toute autre considération et la miséricorde est la plus grande de toutes les vertus charité miséricorde ça c'est aussi un grand acte de son pontificat attention à ce que le secondaire n'obscurcise pas l'essentiel au numéro 38 le secondaire obscurcit et déséquilibre l'essentiel quand on parle plus de la loi que de la grâce plus de l'église que de Jésus Christ et plus du pape que de la parole de Dieu moi c'est clair d'ailleurs lui-même n'aime pas trop se désigner sous le terme de pape il parle de l'évêque de Rome et c'est vrai que parfois dans l'église on est un peu voilà nos conversations tourneraient autour de l'évêque ceci du vicaire général cela mais on s'en fout enfin je veux dire on les respecte infiniment et on les remercie du service qui rend mais ce qui est essentiel c'est la parole de Dieu et c'est le bien vivant avec le Christ la prédication morale chrétienne est avant tout une invitation à répondre à Dieu qui nous aime et qui nous sauve il ne faut jamais perdre le parfum de l'évangile la centralité de l'amour toutes les vertus sont au service de cette réponse d'amour si cette invitation ne resplendit pas avec force et attrait l'édifice moral de l'église court le risque de devenir un château de cartes et là se trouve notre pire danger c'est le pape qui parle alors vous avez cette image de l'endosquelette et de l'exosquelette ça semble très compliqué c'est très simple l'endosquelette c'est votre squelette personnelle c'est votre colonne vertébrale à partir duquel tout s'articule l'exosquelette c'est l'échafaudage qu'on met autour pour vous faire tenir et pour s'assurer comme une sorte de tuteur extérieur que ça marche donc l'exosquelette c'est le gendarme c'est le proviseur c'est le supérieur c'est la règle c'est la loi etc si vous vivez simplement votre vie chrétienne sous le poids de l'exosquelette très vite ça se dessèche il n'y a plus de sève il n'y a plus de sens tout le défi c'est de le vivre sous le mode de l'endosquelette c'est à dire d'avoir intégré l'essentiel dans mon coeur et ça ne se fait que dans la dimension d'amour je ne donne pas ma vie pour une règle morale je donne ma vie par amour parce que je réponds à celui qui m'aime infiniment je continue la phrase l'édifice moral court le risque de devenir un château de cartes car ce ne serait pas vraiment l'évangile qu'on annonce mais quelques accents doctrinaux ou moraux qui précèdent d'options idéologiques déterminées attention à ne pas réduire l'évangile à ma vision du monde située dans un endroit précis paragraphe 40 l'église qui est disciple missionnaire a besoin de croître dans son interprétation de la parole révélée et dans sa compréhension de la vérité à ceux qui rêvent une doctrine monolithique défendue par tous sans nuance cela pourrait sembler une dispersion alors qu'en fait l'église a besoin d'exégètes et de théologiens qui réfléchissent en son sein d'innombrables questions avec une grande liberté attention à ce que la rectitude de la formulation paragraphe 41 ne défigure pas le fond du message c'est toute la difficulté de la prédication une chose est la substance et une autre la manière de formuler son expression parfois en utilisant un langage complètement orthodoxe avec la sainte intention de communiquer la vérité sur Dieu et sur l'être humain en certaines occasions nous donnons un faux Dieu ou un idéal humain qui n'est pas vraiment chrétien de cette façon nous sommes fidèles à une formulation mais nous ne transmettons pas la substance alors vous voyez c'est le drame de l'homélie alors il y a tout un paragraphe mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui mais le pape a un long développement sur l'homélie et il commence en disant l'homélie ce sujet qui est tellement douloureux autant pour ceux qui la prononcent que pour ceux qui l'écoutent c'est fort il y a une manière de vouloir être fidèle à la formulation qui fait que parfois d'ailleurs on lit son papier vous voyez l'homélie la plus tragique du monde c'est quand on lit son papier alors des citations du pape à non plus finir ou des citations si je suis obligé de lire le papier ça veut dire que je n'ai pas suffisamment intégré les choses en moi-même et puis je fais de l'écrit lui en haute voix ce qui aurait au fond au bout du bout n'a aucun sens accepter de parler avec des mots simples de ce qui est passé par mon coeur de ce qui fait la substance de ma vie et c'est ça qui va toucher un coeur Paul VI qui disait notre monde n'a pas besoin de docteur il a besoin de témoin et ce qui nous touche c'est quand la parole elle est habitée par quelqu'un qui la vit d'une manière ou d'une autre avec ses pauvretés ses faiblesses c'est pas lui-même qu'il annonce attention à ce que la rectitude de la formulation ne défigure pas le fond du message voilà c'est toujours la charité qui est là parfois par sécurité on veut s'accrocher à l'exacte formulation au mot exact si ça touche pas les coeurs et si ça les ferme voilà on a on a tout perdu on a tout perdu et le pape souligne au numéro 42 le développement exact il s'agit de toucher les coeurs à partir desquels s'ouvrent les intelligences on ne connaît bien qu'avec le coeur il y a des réalités qu'on ne peut comprendre que dans la foi il s'agit de passer de la fidescua à la fidescoué alors qu'est-ce que ça veut dire fidescua c'est l'aspect subjectif existentiel vivre en fonction de Dieu la fidescua c'est l'aspect objectif conceptuel cognitif croire que Dieu existe donc l'acte de foi il a deux dimensions la foi a deux dimensions fidescua c'est-à-dire le contenu objectif de la foi et fidescua la manière dont je vis de la foi et toute l'invitation c'est d'articuler les deux il ne suffit pas de connaître il faut connaître avec le coeur c'est la phrase du petit prince d'ailleurs on ne connaît bien qu'avec le coeur il faut rappeler nous dit le pape que tout enseignement de la doctrine doit se situer dans l'attitude évangélisatrice qui éveille l'adhésion du coeur avec la proximité l'amour et le témoignage il y a un lien très très fort entre connaître et aimer plus je connais plus j'aime plus j'aime plus je connais c'est valable pour une personne plus je connais Isabelle plus j'aime Isabelle plus j'aime Isabelle plus je connais Isabelle mais c'est vrai dans toutes les matières plus je connais la musique plus je connais la littérature grecque plus je connais l'histoire un bon professeur c'est pas quelqu'un qui est techniquement bon c'est quelqu'un qui vous fait aimer sa matière un bon pasteur c'est pas quelqu'un qui connaît saint Thomas sur le bout du doigt c'est quelqu'un qui vous fait aimer Jésus-Christ et à partir de là tout s'enchaîne et à partir de là on avance donc le pape plaide pour une remise en cause de certains usages de l'église qui ne sont pas directement liés au coeur de l'évangile numéro 43 n'ayons pas peur de revoir certains usages de l'église de la même façon il y a des normes des préceptes ecclésiaux qui peuvent avoir été très efficaces à d'autres époques et qui n'ont plus la même force éducative saint Thomas d'Aquin soulignait que les préceptes donnés par le Christ et par les apôtres au peuple de Dieu sont très peu nombreux citant saint Augustin il notait qu'on doit exiger avec modération les préceptes ajoutés par l'église postérieurement pour ne pas alourdir la vie des fidèles et transformer notre religion en un esclavage quand la miséricorde de Dieu a voulu qu'elle fût libre cet avertissement en fait il y a plusieurs siècles a une terrible actualité il devrait être un des critères à considérer au moment de penser une réforme de l'église et de sa prédication qui permettent réellement de parvenir à tous les préceptes donnés par le Christ à ses disciples sont très peu nombreux évitons d'alourdir la vie des fidèles il s'agit numéro 44 d'entrer dans la patience la douceur et la miséricorde pour stimuler à faire le bien là on est au coeur de ce qui joue pour une part au paragraphe 44 dans le synode sur la famille sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour alors là une phrase très intéressante compte tenu de l'importance du sacrement de réconciliation ici au Rue du Bac au prêtre je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais le lieu de la miséricorde du Seigneur qui nous stimule à faire le bien qui est possible un petit pas au milieu de grandes limites humaines peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés miséricorde 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 bonté patience prenons les gens là où ils en sont alors formidable de dire prenons les gens là où ils en sont Seigneur merci de me prendre là où j'en suis Seigneur malgré ma pauvreté ma faiblesse mes renoncements mes trahisons je sais que tu m'aimes et que tu m'invites à faire un pas je sais que tu ne me condamnes pas mais que tu veux sans cesse m'offrir de revenir dans une relation filiale avec toi c'est le jeune homme riche pas le jeune homme riche le fils prodigue quand il revient c'est son père Dieu qui l'attend qui lui redonne sa dignité et qui fait un grand festin le père du fils prodigue lui dit pas c'est comme ça qu'on revient voir son vieux papa quand on en a besoin tu passeras boire dans mon bureau à 18h pour qu'on passe le point mais non il embrasse le coup de bréser et il fait la fête mon fils que voilà était mort il est revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé tout le message évangélique est celui de la tendresse et de la miséricorde du père c'est capital ce qu'il vit dans le sacrement de réconciliation quelle merveille quelle grâce extraordinaire qu'il a vécu ici en offrant le sacrement du pardon c'est absolument c'est un lieu de vitalité chrétienne par excellence ce sacrement de réconciliation et on voit aussi que quand ça se passe mal quand il y a des phrases maladroites qui sont dites et c'est une vraie question pour nous les prêtres ça peut éloigner quelqu'un pendant 10 ans pendant 20 ans pendant 30 ans pendant toute sa vie quand il s'est senti jugé et condamné par quelqu'un qui était là simplement pour être témoin de la miséricorde de Dieu alors vous voyez c'est un équilibre toujours à trouver et le pape commence son paragraphe en disant sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique on n'est pas en train de faire les soldes même si ça commence avec la saison je crois que c'est aujourd'hui bravo d'être là aujourd'hui vu les prix des bons marchés même divisé par deux il vaut mieux s'abstenir voilà cette insistance sur la miséricorde alors c'est toute la question que je n'aborderai pas ici de la loi de gradualité et de gradualité de la loi c'est à dire comment est-ce qu'on fait pour aider à avancer à partir du point où on en est et non pas pour enfoncer ou pour exclure et le pape poursuit au numéro 45 un coeur missionnaire n'opte jamais pour la rigidité auto-défensive un coeur missionnaire est conscient des limites du langage et des circonstances jamais il ne se ferme jamais il ne se replie sur ses propres sécurités il sait que lui-même doit croître dans la compréhension de l'évangile et dans le discernement des sentiers de l'esprit et alors il ne renonce pas au bien possible même s'il court le risque de se salir avec la boue de la route oui c'est une vraie question pour pour l'église de France aujourd'hui d'un certain nombre de jeunes qui ont été assez dépoussolés par toute une série d'évolutions extraordinairement rapides de la société avec la tentation de ce qu'on appelle avec un mot qui me le repli identitaire il faut être clair on a besoin d'une identité on a besoin de dire qui on est on a besoin d'être clair pour soi-même pour avoir une relation claire avec les autres et c'est utile on en fait tous l'expérience pastoralement parlant et pour autant il ne faut pas que ça nous coupe il ne faut pas que nos petits schémas ou nos petites idées ou si vous voulez à force de vouloir se raccrocher à nos propres sécurités et à nos propres petits schémas on finit en réalité par s'asphyxier en gros ce que le pape nous dit c'est n'ayez pas peur accueillez la vie du Christ en vous accueillez la vie de l'esprit soyez des hommes de prière soyez reliés au Christ soyez reliés à l'éternelle nouveauté de l'évangile avec l'évangile vous êtes toujours en avance sur votre temps avec le Christ vous avez toujours la réponse aux questions qui se posent partez pas de vous même essayez pas de vous cramponner à ce qui existait avant à ce que vous vivez vos grands-mères ou ce qui était dans un passé illusoire n'ayez pas peur le Christ est là il nous accompagne il nous inspire soyez reliés d'une manière vivante au Christ et toute chose vous sera donnée par surcroît vous accrochez pas aux institutions vous accrochez pas aux normes vous accrochez pas aux... voilà il y a des trucs qui sont totalement secondaires centrez-vous toujours sur l'essentiel alors on n'est pas dans l'angélisme on a besoin d'institution on a besoin de structure on a besoin d'hierarchie on a besoin d'autorité on a besoin de supérieur et puis on a tous besoin d'être décapés par l'obéissance qui nous aide à grandir mais toujours repris au service de l'évangile toujours nourris par l'évangile et par la vie de prière ça nous bouscule intensément mais c'est le lieu de notre fécondité et c'est le lieu de notre épanouissement profondément et alors il continue il me reste deux minutes l'église en sortie est une église aux portes ouvertes avoir largement ouvertes les portes des sacrements les portes des sacrements ne devraient pas se fermer pour n'importe quelle raison ceci vaut surtout pour ce sacrement qui est la porte le baptême quel drame lorsqu'une mère célibataire vient demander le baptême pour son enfant et que le curé lui fait la gueule déjà sa vie n'est pas facile elle fait un acte fort et elle se sent jugée mise à l'écart le pape François a réagi très fortement sur cette situation qui s'était présentée très concrètement dans son pays il y a quelques mois soyons miséricordieux la grâce de Dieu dépasse tout ce qu'on peut en penser soyons pas des espèces de comptables qui voudraient rationner le don de Dieu qui est digne de recevoir le sacrement de l'Eucharistie alors on voit bien que ça pose des problèmes considérables et c'est tout le sujet du synode de la famille et on sent bien que ça peut déstabiliser parce qu'on se dit avec ce grand vent tout va partir le chambranle va partir avec la porte où va-t-on le pape a des conditions très fortes et très fermes sur toutes les grandes questions morales de notre temps et notamment il s'est battu avec une énergie extraordinaire contre l'avortement en Argentine il mâche pas ses mots mais il nous dit tendresse et miséricorde et charité tout ce qu'on peut faire pour aider les autres à grandir tout ce qu'on peut faire pour sortir de nos ghettos de nos barrières on se rend pas compte à quel point mais je dis ça pour nous pour nous tous combien parfois vu de loin on est une distance les gens ont peur et ils ont peur parce qu'ils sont pas tranquilles parce que leur vie est pas en ordre mais qui suis-je pour juger est-ce que ma vie est beaucoup plus en ordre j'essaye de suivre de vivre le Christ j'essaye d'accueillir son amour j'essaye de prier j'essaye de méditer l'évangile mais je suis là pour témoigner de la miséricorde de Dieu le jugement n'appartient qu'à lui voilà c'est vraiment cette dynamique qui va inviter l'église à à ne pas être une distributrice qui contingente les sacrements et qui fait entrer qui fait entrer les individus dans dans des règles trop étroites alors juste un mot là-dessus dans moins de minutes pour être conscient d'une chose c'est que vous le verrez en lisant Evangelium quand vous aurez la grâce de le faire il y a beaucoup de choses au sujet de l'église que le pape met en exergue qui concernent quand même moins directement l'église de France on a tous à se convertir mais il y a un certain nombre d'églises qui vivent dans des situations historiques culturelles comme par exemple aux Etats-Unis où il y a beaucoup beaucoup d'autoritarisme en réalité parce qu'il y a une tradition irlandaise qui est derrière des pays aussi où l'église était très puissante avec beaucoup de moyens financiers comme les églises concordataires qui objectivement ont conduit dans certaines circonstances l'église à se comporter plus comme une administration et les curer plus comme des directeurs administratifs et financiers que comme des pasteurs et donc dans l'église de France on vit quand même une église une église relative on vit une église pauvre une église dépouillée on a la chance d'avoir des évêques qui sont des saints hommes de Dieu ils ne se prennent pas pour des princes ils essayent de vivre l'évangile avec leurs limites et voilà mais voilà s'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont pour nous et surtout l'appel à la conversion il y a un certain nombre d'éléments qui sont mis en exergue dans le fonctionnement de l'église qui me concernent je dirais quand même moins directement l'église de France qu'un certain nombre d'autres églises qui ont une vraie enfin voilà dans l'insistance du peuple françois à sortir d'un certain nombre de comportements c'est pas l'église de France qui est en pointe elle serait enfin elle serait plutôt plutôt sur le bon chemin sur ce sujet si vous voulez donc voilà c'est quand même un point de modélisation qui est important le pape écrit pour l'église universelle il église à partir de son expérience sud-américaine à partir de ce qu'il connaît mais il n'a pas de connaissance directe malgré tout de ce qui se vit dans un certain nombre de pays d'Europe et notamment en France donc faisons attention à ne pas prendre pour nous-mêmes et en se disant là quand même le pape il n'est pas sympa il n'est pas juste bon il essaye de dresser un tableau général et sur le lot de ce qu'il décrit on a tellement de points de conversion à s'appliquer que ne nous préoccupons pas de ceux qui ne nous concernent pas et ne nous en offusquons pas il faut comprendre que c'est un document qui est adressé à l'église universelle voilà beaucoup de choses je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou des réactions par rapport à tout ça je vous dis juste parce qu'en fait on est juste à la fin du chapitre 1 donc il y a juste une phrase je préfère une église accidentée blessée et sale pour être sorti sur les chemins plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités je ne veux pas une église préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixation et de procédure voilà encore une fois c'est toujours le même thème qu'on prend dans tous les sens parce que le père a assez parlé seul il faudrait maintenant qu'il en parle dialogue avec nous et si vous permettez je commencerai par deux questions pour inaugurer justement ce temps de dialogue et de partage la première question c'est plutôt d'approfondissement dont j'ai besoin vous avez parlé des cinq piliers de la vie spirituelle qui devraient être aussi les cinq piliers pour chacun d'entre nous pour nous aider à être mieux en communion avec Dieu avec l'église mais aussi avec nous-mêmes et la pastoral que nous vivons est-ce que vous pouvez approfondir ces cinq points la deuxième question je suis très heureux parce que en parlant vous avez beaucoup fait référence à votre expérience de pasteur ce qui est assez important alors comment est-ce que nous qui sommes dans un lieu plutôt d'accueil plutôt qu'une paroisse dans une chapelle comment est-ce que nous pouvons vivre nous cette dimension de sortie et le faire naître justement dans le cœur des piliers merci beaucoup alors ces cinq piliers de la vie spirituelle c'est une sorte de programme qui a d'ailleurs été repris par un certain nombre d'évêques aujourd'hui pour mettre en marche leur diocèse sur un chemin d'approfondissement spirituel et de conversion l'idée fondamentale ça pourrait se résumer par un mot tout simple qui est une chaîne n'a la solidité que de son maillon le plus faible et que donc la chaîne de ma vie elle a besoin de tous ces maillons et voilà elle n'a la solidité que de son maillon le plus faible où mon tonneau n'a la capacité que de sa planche la plus courte ça revient au même ça c'est des images elles valent ce qu'elles valent si ça nous parle c'est bien si ça ne parle pas on les oublie donc la prière c'est le socle de tout la prière c'est vraiment se mettre en présence du Seigneur écouter le Seigneur lui offrir ce que je suis c'est à dire le temps prendre du temps avec le Seigneur laisser sa parole résonner en moi que le Christ devienne un compagnon de vie de telle manière que j'entre dans son regard sur les personnes et sur les situations que sans cesse je me demande mais quelle serait l'attitude du Christ dans la situation qui est la mienne il s'agit de façonner son coeur il s'agit on pourrait dire que la prière c'est ce temps de labourage de mon coeur qui lui donne d'accueillir la parole du Seigneur pour lui faire porter du fruit alors c'est le lieu où je désherbe où je retiens les pierres où j'arrose où j'éclaire pour que la semence puisse lever et la prière c'est le lieu de vérité de mon existence parce que dans la prière je suis plus que jamais créature face à mon créateur je suis dans le décentrement je me reçois d'un autre j'accueille j'accueille l'amour que Dieu me porte tout se joue dans cette réalité de la prière qui n'est pas nécessairement éthérée ou prier ne nécessite pas nécessairement de décoller à 10 cm au dessus de la moquette ou d'avoir des visions particulières il s'agit de méditer l'évangile et d'être habité par l'évangile alors il y a une manière de prier toute simple qui est en 3 minutes je n'ai pas à moins si on n'a pas 3 minutes chacun dans la journée on appelle le samu ou les pompiers c'est une situation vraiment très grave on en réfère à sa supérieure je n'ai pas 3 minutes par jour c'est grave alors l'idée est toute simple on prend l'évangile du jour ou la première lecture ou le psaume on lit l'évangile du jour une première fois pour en prendre connaissance et puis on le relit une deuxième fois et là on essaie d'identifier un mot une phrase une expression qui me touche moi personnellement pas le mot le plus important du texte dans l'abstrait mais un mot qui me touche moi et qui me donne de réaliser que la parole de Dieu est une parole vivante qui vient me rencontrer dans l'actualité de mon existence vous prenez le même texte de la parole de Dieu vous le donnez à 50 personnes différentes elles y verront 50 aspects différents vous prenez le même texte de la parole de Dieu que vous prenez à quelques semaines d'intervalle vous y verrez des aspects différents parce que la parole de Dieu a cette capacité extraordinaire de venir me rencontrer dans l'actualité de ma vie et donc j'isole un mot une phrase une expression de la parole de Dieu et je la garde en mémoire ou je la note sur mon agenda Jésus le regarda par exemple un mot une phrase une expression je le garde en mémoire ça j'ai déjà passé mes 3 minutes donc le et j'ai mon mot pour la journée alors ensuite la journée commence en marchant dans la rue en attendant l'autobus en attendant un ascenseur en attendant le début d'une réunion dans une file d'attente je peux dire tiens c'était quoi pour moi le mot de la parole de Dieu aujourd'hui je le reprends un peu comme un bon bon signeur et moi je suis le même et puis le téléphone sonne la porte s'ouvre la réunion commence et puis dans nos journées on prend souvent des décisions réflexes je le dis je le dis pas je fais je le fais pas j'achète je l'achète pas j'y vais j'y vais pas je téléphase je l'achète pas et puis dans le temps je peux dire tiens c'était quoi pour moi le mot de la parole de Dieu aujourd'hui qu'est-ce que ça m'inspire dans la situation présente et puis tant en temps vous savez je suis devant le père machin ou la soeur truc je sens que ça commence à monter un peu un peu fort en moi et que je suis pas loin de dire une phrase un peu forte tiens c'était quoi le mot de la parole de Dieu pour moi aujourd'hui qu'est-ce que ça m'inspire dans la situation présente c'est vrai aussi pour ceux qui sont devant leur post internet parfois ils sont un peu fatigués ils utilisent la souris ils se retrouvent sur des sites absolument improbables tiens c'était quoi pour moi la parole de Dieu aujourd'hui qu'est-ce que ça m'inspire voilà vous savez c'est une espèce de petite lumière qui clignote et qui vient me redire 8, 10, 15, 20 fois dans la journée que le Seigneur est là et qu'il parle alors ce qui est essentiel dans cette affaire c'est que je vais chercher ce petit mot de la parole de Dieu de manière proactive c'est-à-dire que vous voyez c'est pas le mot de la manette du jour qui me fournit la citation du jour c'est moi qui étais la chercher et elle va m'accompagner pour la journée et à la fin du mois c'est 30 mots de la parole de Dieu qui m'ont ramassé le coeur voilà c'est tout simple mais c'est un petit labourage du coeur qui est formidable et une deuxième manière de prier qui est la prière avec les 5 doigts que si on n'a pas prête l'examen de conscience alors c'est tout simple alors il faut avoir 3 minutes le soir on est à 6 minutes ça commence à devenir considérable premier doigt on dit à notre père pour se mettre en présence du Seigneur deuxième doigt on dit un merci tous les jours un merci différent parce que chaque jour est différent merci pour une rencontre merci pour un sourire merci pour une lettre reçue merci pour savoir dire merci tous les jours c'est l'action de grâce si je ne dis pas merci tous les jours je finis par même plus me rendre compte de la chance extraordinaire que j'ai d'avoir sœur X à m'écouter d'avoir voilà dire merci tous les jours d'une manière spécifique pas un merci banal et passe partout tous les jours un merci spécifique troisième doigt un pardon il ne s'agit pas de rentrer dans tous les détails de la journée mais de s'interroger sur la principale chose le principal point où j'ai manqué à l'amour du Seigneur souvent ce n'est pas des choses que j'ai faites c'est des choses que je n'ai pas faites 98% de notre péché c'est de l'omission j'ai péché en pensée en parole par action et par remission il ne faut pas exagérer en pensée ça ne se voit pas ça ne s'entend pas ça ne peut pas le bruit ça ne sent pas mauvais personne n'est au courant en parole on est tous très contrôlés quand même très surveillés vous avez dit des horreurs vous cette semaine non pas spécialement en action là aussi on est tous assez contrôlés si vous voulez vous avez tué récemment bon vous avez fait des horreurs récemment en action non moi monsieur je n'ai pas tué je n'ai pas volé tout va bien par remission au maître ne pas faire 99% de notre péché c'est de l'omission Matthieu 25 j'avais faim je n'avais pas donné à manger j'ai soif je n'avais pas donné à boire j'étais malade en prison je n'avais pas visité ce que le Christ reproche ou réprouvé il ne faut pas qu'il leur reproche c'est le constat il ne leur reproche pas d'avoir été infidèle à leur parole d'avoir truqué les contes ou d'avoir menti il leur reproche de n'avoir rien fait la question c'est c'est quoi le poids d'amour de ta vie le péché ça n'a aucun intérêt le péché c'est du vide c'est du manque c'est de l'absence quel est le poids d'amour de ta vie c'est tout le rôle de l'omission si je ne fais pas un examen de conscience tous les jours et si je n'examine pas ma vie aussi sous ce registre je ne finis par plus voir les choses quatrième doigt une demande pour quelqu'un de proche de le carrément cinquième doigt un je vous salue Marie un notre père un merci un pardon une demande un je vous salue Marie petit additif très rapidement dans nos vies nous savons tous que nous avons des choses à réformer on sait tous que dans notre vie il y a des choses qui ne sont pas complètement d'appel si c'est notre soeur supérieure ou une de nos collègues ou une de nos amis ou un membre de notre famille qui nous en fait la réflexion nous trouvons ça extrêmement désagréable qui peut nous dire avec plus de gentillesse de tact de douceur de diplomatie et d'à propos que sur tel ou tel point on ferait bien de changer que notre propre conscience encore faut-il l'écouter écoute Israël le Seigneur ton Dieu si je n'écoute pas ma conscience je ne risque pas de l'entendre donc comme il faut tous bouger il faut tous changer il faut tous nous convertir prenons le moyen doux et merveilleux que nous offre le Seigneur écoutons sa voix dans notre conscience et transformons-nous par l'endosquelette et pas par l'exosquelette attendons pas que notre supérieur nous dise Sœur X vous ne croyez pas que là vous dépassez un peu la limite je le sais très bien que je dépasse la limite mais si je me le dis à moi-même vous voyez bien que ça change tout le Seigneur nous parle de deux manières par sa parole par notre conscience trois minutes avec la parole de Dieu trois minutes des années de conscience ça c'est déjà formidable alors si en plus je peux rajouter un temps de méditation de la parole de Dieu un temps de méditation de l'évangile un temps d'adoration etc. 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 déjà ça c'est considérable donc la prière c'est le socle de tout la vie fraternelle celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère est un menteur alors il s'agit d'aimer son prochain il faut être clair le prochain c'est celui qui me pompe l'air ben oui à côté de moi il me pompe l'air le prochain il ne mange pas comme je voudrais il ne parle pas comme je voudrais il fait du bruit comme je ne voudrais pas enfin bon le prochain il est fatigant le prochain par nature il y a une vraie question dans l'évangile qui est qui est mon prochain alors on aimerait bien avoir des règles claires sur ce sujet un peu d'organisation quand même parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde on ne peut pas s'occuper de tout le monde il faut être réaliste donc voilà mon prochain c'est mes parents jusqu'au deuxième degré les gens de ma cage d'escalier et les gens de mon service de bureau comme ça c'est clair comme ça c'est quand quelqu'un vient me voir en me demandant de l'aide je lui dis écoutez je suis tout à fait désolé mais on n'est pas dans la même cage d'escalier donc allez voir ceux qui sont vos prochains bon je suis désolé mais on n'est pas encore au quatrième degré donc allez voir ceux qui vous sont proches donc on a une petite règle j'ai une petite règle un peu précise de manière à s'y retrouver et de savoir qui est mon prochain alors on pose la question à Jésus et la réponse est très claire c'est le bon samaritain le prochain c'est celui dont je me fais activement proche donc c'est une réalité ouverte vers l'infini la question c'est celle de ma capacité à me faire le prochain de mon frère ça ça ne dépend que de moi de ma capacité à entrer en relation d'une certaine manière de ma capacité missionnaire il y a d'innombrables rencontres que nous faisons dans nos existences où il ne se passe rien il ne se passe rien parce que parce que voilà et on sent bien qu'il y a des circonstances où aussi il se passe quelque chose parce qu'il y a un sourire parce qu'on va prendre un petit peu de temps on va donner notre temps pour écouter pour accueillir pour et l'autre va devenir mon prochain je fais de l'autre mon prochain et c'est la richesse de ma vie c'est quand même formidable si vous voulez parce que si le pape François il tweet à tous les numéros Jésus il tweet de la manière la plus somptueuse parce que 2000 pages d'évangile résumées en une phrase tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur et ton prochain comme toi même tout dépend de cela alors aimer Dieu si vous voulez ça passe encore parce que le bon Jésus dans son tabernacle ne fait pas de bruit mais le prochain ouille 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 surtout que je ne l'ai pas choisi vous l'avez vu quand même pourquoi c'est moi qui dois me le taper parce qu'il est là et que je suis là et que le Seigneur me l'envoie la vie fraternelle celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère est un menteur et donc nous voyons bien aussi la vertu fondamentale missionnaire de la vie fraternelle le drame absolu d'une communauté qui se tire dans les pattes et de la division alors ça c'est mortifère c'est vraiment Satan qui fait son vieil une équipe de prêtres où les uns et les autres se tirent dans les pattes c'est juste mortel évidemment chacun son tempérament évidemment chacun son mode de vie chacun son prisme mais l'amour fraternel la vie fraternelle c'est d'accepter aussi et de grandir ensemble et on voit bien que ça rejaillit sur toute la chaîne la prière ça rejaillit sur toute la chaîne la prière fraternelle ça rejaillit sur toute la chaîne la charité la charité c'est tout ce à quoi nous exhorte le pape François donc vous pouvez avoir les meilleurs principes du monde vous pouvez avoir les connaissances les plus pointues s'il me manque la charité vous pouvez faire le coup de 1 Thessaloniciens 13 j'aurais beau être un symbole qui résonne être un cuivre tentissant j'aurais beau me faire brûler vivre s'il me manque l'amour je ne suis rien l'amour prend patience l'amour rend service l'amour etc 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 alors ce qui est formidable dans ce texte un petit conseil je vais vous donner on va faire ça on ne va pas le faire mais vous allez le faire vous même vous prenez 1 Thessaloniciens 13 l'amour rend service l'amour prend patience l'amour ne cherche pas son intérêt etc vous remplacez l'amour par Jésus vous voyez c'est le portrait de Jésus c'est incroyable c'est tout le portrait de Jésus ensuite vous remplacez Jésus par votre propre prénom en fait quand on est en groupe c'est un très bon exercice si vous êtes avec un groupe vous ne savez pas trop quoi faire vous faites ça c'est formidable vous lisez 1 Thessaloniciens 13 et ce texte sur l'amour et puis ensuite vous dites à tout le monde on va le relire à haute voix en mettant Jésus à la place de l'amour donc Jésus prend patience Jésus rend service etc formidable tout le monde est convaincu c'est le portrait de Jésus ensuite vous allez dire on va lire tous en groupe on va mettre je je prends patience je rend service je ne jalouse pas je ne cherche pas mon intérêt ça va ça passe dans le brouhaha général si vous voulez on est fondu de la place et puis ensuite vous faites une ultime lecture où chacun met son prénom là si vous avez un minimum de conscience vous rosissez jusqu'aux oreilles on fait un superbe brouhaha par notre baptême c'est ce qu'on est appelé à vivre on est appelé à vivre 1 Thessaloniciens 13 ce qu'est l'amour personnellement s'il me manque l'amour je ne suis rien alors vous pouvez passer des heures entières à l'oratoire voilà sans l'amour bon la formation Dieu s'est révélé aux hommes extraordinaire Dieu nous parle on a ce trésor absolu des écritures qui s'adresse à nos intelligences Dieu nous a donné une intelligence c'est pour qu'elle serve on a un devoir de formation on a un devoir d'entrer dans l'intelligence des écritures de se laisser pénétrer par les écritures chacun sa manière chacun selon son prisme et son tempérament mais si vous voulez on ne peut pas en rester dans la vie chrétienne au niveau de la formation qu'on a eu au primaire on a un devoir de formation et on voit bien que la formation elle va irradier toute chose par la formation je vais approfondir ma vie de prière je vais mieux comprendre encore à quoi la charité m'invite et je vais déployer ma vie fraternelle et puis la mission tout ça c'est pas au service d'un truc en circuit fermé c'est pas pour que mon petit coeur soit bien resplendissant et bien lustré c'est pour que je porte du fruit si j'aime mon frère et si je fais de mon frère mon prochain le plus beau cadeau que je puisse lui faire c'est de lui annoncer la parole du Seigneur évangile d'hier Jésus a une foule immense autour de lui et il les enseignait longuement ça ne veut pas dire qu'il va faire des améliques émétriques mais Jésus les enseignait longuement et puis le soir le jour tout ça s'affin ils ont faim les apôtres sont dans leur petit raisonnement humain comment on va faire renvoyons-les parce qu'on ne peut pas leur donner à manger et Jésus les renvoie eux-mêmes donnez-leur vous-même à manger mais Jésus commence par les enseigner cette formation essentielle et c'est ça qui conduit à la mission à porter du fruit et on sent bien que chacun des aspects est lié alors attendez on n'a tous que 24 heures par jour les minutes se succèdent donc on on ne fait pas cinq tâches à la fois mais c'est important qu'on ait tous le souci dans nos vies et dans nos communautés d'articuler ces cinq points alors il y a des présentations humoristiques aussi en mettant la vitamine A la vitamine B la vitamine C parce que vous pouvez pour prier vous pouvez être adoration ça c'est A pour la vie fraternelle vous mettez B c'est belle communauté c'est B charité C ça c'est facile D pardon douceur douceur oui enfin en tout cas il faut trouver formation et mission donc D c'est disciple missionnaire et E c'est évangélisation A B C D E voilà donc adoration belle communauté charité charité disciple missionnaire évangélisation alors il y a un mot alors c'est sur moi je ne m'y repère pas avec ces trucs là donc peu importe prière vie fraternelle charité formation mission voilà et tenir tout ça ensemble alors d'un mot ici comme lieu d'accueil la dimension missionnaire c'est pas nécessairement de sortir avec un tabouret sur la rue du bac pour taper sur une casserole mais quelle merveille lorsque tous ceux qui viennent ici je ne suis pas en train de vous faire la leçon je vous dis ça pour ma propre paroisse tous ceux qui viennent ici se sentent accueillis aimés écoutés tels qu'ils sont je passais 8 ans aux Etats-Unis il y a beaucoup d'églises américaines les protestantes baptistes et tout et tout qui mettent à leur entrée venez comme vous êtes vous êtes ici chez vous venez comme vous êtes et vous serez accueillis vous serez soutenus on ne vous posera pas de questions on est là pour grandir ensemble on est là pour donner de l'amour et on est là pour vivre sous le regard du Seigneur il y a une grâce extraordinaire évidemment de cette chapelle de la rue du bac quelle merveille quand tous ceux qui viennent ici peuvent se sentir accueillis et certainement une dimension importante auxquelles on prend conscience c'est des équipes d'accueil tout simplement d'avoir des gens qui sont là pour accueillir pour sourire et pour écouter personne n'a besoin qu'on lui fasse la morale vous savez personne personne n'a besoin d'entendre des belles paroles on a besoin de se sentir aimé de se sentir écouté de se sentir soutenu de se sentir accueilli je pense que là il y a une mission formidable d'accueil et d'écoute extraordinaire merci c'est pas si il y a d'autres questions nous aurons la célébration à 11h30 à la chapelle Saint-Joseph c'est pas si il y a d'autres questions c'est pas une question une réflexion sentez-vous très libre d'exprimer telle ou telle réaction ou telle ou telle réflexion est-ce quelque chose qui vous frappe particulièrement dans ce qu'on a vécu ce matin est-ce quelque chose qui vous frappe plus particulièrement parce qu'il vous frappe c'est surtout que je pense qu'on a un pape exceptionnel oui alors tout à fait alors ce qui est formidable c'est que chaque pape est exceptionnel oui mais celui-là particulièrement il est particulièrement proche des gens parce que je trouve moi je connais beaucoup de divorcés et personnellement je dis pas je suis pas à faire on va pas juger mais enfin je pense quand même que j'ai jamais vu dans l'évangile une phrase qui dit que les divorcés ne peuvent pas recevoir l'eucharistie et comment voulez-vous qu'ils se reconstruisent après des chaos pareils s'ils n'ont pas le droit de recevoir Jésus voilà moi je reste quand même sur cette position comment le pardon oui il y a cette idée très belle que la vie de l'église c'est un grand livre et que chaque pape écrit sa page et que d'une certaine manière le pontificat de Jean-Paul II a été magnifique et celui de Benoît XVI parce qu'il a vraiment enraciné dans l'église tout l'enseignement de Vatican II et a donné des clés très claires et très fortes sur l'essentiel notamment avec le catéchisme de l'église catholique et le pape François d'une certaine manière quelqu'un prenait cette belle image du fait que l'église est comme un grand paquebot et qu'après Vatican II Jean-Paul II et Benoît XVI ont complètement rééquipé le bateau avec des points très clairs et très solides sur lesquels s'appuyer et d'ailleurs le pape François ne cesse de citer Jean-Paul II et Benoît XVI et puis maintenant le bateau il est prêt à prendre le large et le pape François équipé de ce bateau qui ont délégué ses successeurs invite à la mission et invite à sortir d'un certain nombre de comportements qui peuvent être un peu facile mais vous savez que de chemin parcouru ne serait-ce qu'en 40 ou 50 ans quand vous pensez au pape qui était sur sa cédia gestatoria et qui était entouré de plumes d'autruches on trouvait ça tout à fait normal à l'époque d'ailleurs c'est pas un jugement l'évolution a déjà été considérable depuis 40 ans en termes de la simplification on a des papes qui ne sont pas des princes qui sont des hommes donnés à Dieu qui sont des témoignages extraordinaires bon et François vient de donner sa touche et François il est le fruit de l'église parce qu'il a été élu par les cardinaux si vous voulez donc c'est vraiment l'esprit saint qui donne à l'église cette éternelle jeunesse que François vient lui apporter aussi pour notre temps mais c'est vrai que l'expression de toucher est très sensible et c'est tout le sujet du synode sur la famille pour une part est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous auraient frappé ou marqué plus particulièrement oui merci mon père parce que vous m'avez bien éclairé sur le fait que le pape François qui parfois m'étonne un peu je me sentais bousculé je me disais quand même en France on a déjà tellement de mal à vivre sa foi et effectivement l'église universelle il ne s'adresse pas que l'église de France et c'est ce que vous avez dit ça m'a fait beaucoup de bien voilà merci c'est toujours à prendre bien en considération que le pape il parle à l'église universelle ça c'est voilà et puis ne nous sentons pour une part il y a aussi l'expression qui se sent dans le smouche mais ne nous sentons pas jugés ou mis en accusation par toutes les choses voilà quand il y a des choses qui nous frappent voilà et interrogeons-nous sur notre chemin de conversion mais voilà dans le catalogue intégral que dresse le pape on ne peut pas gagner à tous les coups quand même il y a des points qui sont plus en ordre que d'autres dans nos vies quand même oui moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est le fait que le pape veuille que le chrétien catholique rentre un peu en lui-même qu'il y ait une communion personnelle avec le Christ parce que s'il y a quelque chose qui a souvent été reproché au chrétien catholique on l'a souvent traité de chrétien du dimanche celui qui vient juste qui écoute l'évangile il sort et il n'en reçoit rien et dans ses faits et gestes on ne voit aucune transformation il n'importe pas son milieu et ça je vois que le pape a vraiment fait un effort il voudrait que nous 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 réjaillions voilà que nous réjaillissons sur notre notre communauté nos proches nos amis sur nos amis dans nos amitiés et tout ça qu'on voit cette lumière que nous sommes vraiment des chrétiens qu'on puisse impacter le monde et ça c'est ce qui me touche le plus vous reprenez là l'idée des trois cercles avec le deuxième cercle les chrétiens du dimanche alors c'est déjà bien être chrétien du dimanche mais il y a des chrétiens du dimanche comme il y a des conducteurs du dimanche quand on dit quelqu'un que c'est un conducteur du dimanche c'est pas vraiment un compliment c'est le type qui prend sa voiture que le dimanche il conduit comme une patate c'est vrai que le grand danger je pense qu'on l'a un peu moins en France malgré tout et le grand danger ça serait d'assister à l'eucharistie et à la fin de la messe du dimanche c'est comme si on entendait le jingle de Canal Plus et maintenant vous pouvez éteindre votre téléviseur et reprendre une vie normale ça veut dire que ça serait comme une espèce de petite parenthèse je viens une heure à la messe je peux cocher la case vue fait je suis en règle moi je n'ai même pas à dire ça en confession et puis je continue ma vie comme si de rien n'était il y a une phrase d'un père de l'église qui est très impressionnante qui dit le Christ est tout autant présent dans le pain et le vin que tu adores avec raison sur l'autel que dans le pauvre qui m'en dit à la porte de ton église je ne suis pas en train de vouloir faire la richesse de votre mondial de tous ceux qui se relaient à la porte du 140 mais l'Eucharistie elle me renvoie fondamentalement à toute ma vie et là il y a une vraie question qu'on pourra peut-être aborder cet après-midi entre sacramentalisation et évangélisation c'était une intuition aussi déjà très forte du pape Jean-Paul II et c'est une phrase d'un évêque catholique anglais qui est très impressionnante qui dit l'église doit s'interroger sur le point de savoir si elle n'a pas à l'excès sacramentalisé et insuffisamment évangélisé le sacrement c'est essentiel les sacrements sont des outils spirituels essentiels c'est des jalons essentiels c'est le lieu où la grâce de Dieu se donne le danger c'est de faire des sacrements un en soi le sacrement il est au service de la vérité de mon existence au service de la manière dont je vis l'évangile mais je peux vivre l'évangile très au-delà des sacrements le Seigneur n'est pas emprisonné par les sacrements la grâce de Dieu n'est pas emprisonné par les sacrements Dieu la déborde infiniment et quand on voit les choses sous ce plan on se libère de beaucoup de choses notamment par rapport à nos frères divorcés remariés l'essentiel c'est la vérité de ma vie c'est pas d'avoir collectionné les sacrements l'essentiel c'est que chaque sacrement soit un lieu de conversion l'essentiel c'est de réaliser combien les sept sacrements sont tous intimement unis les uns aux autres alors vous savez qu'il y a sept sacrements il y en a cinq qui sont une fois dans la vie pour faire bref c'est un peu compliqué le baptême pour l'entrée dans la vie chrétienne la confirmation pour l'entrée dans l'âge adulte le mariage ou l'ordre pour le choix de vie donc si on est malade pour la fin de la vie et puis il y a deux sacrements qui nous accompagnent tout au long de la vie chrétienne qui sont l'eucharistie et la réconciliation dans chacun de ces sacrements c'est la même grâce de Dieu qui est là alors je comprends bien que dans un sacrement c'est pas de la magie c'est pas abracadabri abracadabra tournicotis tournicotons vous êtes baptisés je toque l'affaire est faite c'est un don de Dieu total complet absolu sans limite et sans réserve qui ne va produire du fruit dans ma vie que dans la mesure où j'ouvre mon coeur Dieu fait tout pour nous mais il ne fait rien sans nous lorsqu'on donne le baptême à un enfant et qu'on dit par le baptême cet enfant est devenu enfant de Dieu oui en puissance comme une promesse c'est la liberté de la vie de cet enfant devenu adulte qui fera que cette promesse s'accomplira qu'on passera de puissance à actes les choses ne sont pas faites par le baptême malgré nous ou sans nous c'est un chemin qui nous est offert de vie chrétienne donc le baptême ce n'est pas un acte magique les sacrements ce n'est pas de la magie ça n'agit pas malgré moi ou sans moi dans le sacrement de la réconciliation certains se disent les cathos c'est un peu facile ils font toutes les turpitudes de la terre et puis ils vont se confesser je toque l'ardoise magique on repart à zéro tranquille et hypocrite ça c'est une vision infantile et bêtifiante du sacrement de la réconciliation au coeur du sacrement de la réconciliation il a cette extraordinaire demande du notre père pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé je ne peux prétendre recevoir le pardon du seigneur que si je deviens moi-même un acteur de pardon et de miséricorde et je comprends que les sacrements sont au service de la transformation de ma vie et donc au service de ma vie à la suite de l'évangile donc j'ai vitalement besoin des sacrements mais je ne dois pas me fossiliser sur les sacrements et toute la question aussi de la communion spirituelle et donc on voit bien que derrière les questions qui se posent qui sont dans l'évangélique odium qui sont dans le synode sur la famille et qui sont au coeur de l'église d'aujourd'hui il y a la compréhension sacramentelle alors vous voyez que c'est aussi une question contemporaine parce que pendant très longtemps vous savez que au titre de notre baptême il nous est demandé de communier une fois par an et de nous confesser une fois par an à la période de Pâques dans les 40 jours qui précèdent ou les 50 jours qui suivent donc on a 90 jours il faudrait mettre un panneau au 140 pour dire que ce n'est pas la peine d'encomprer la semaine sainte on a 90 jours pour se confesser pendant très longtemps on communiait très rarement et on communiait avec le jeûne eucharistique de 10 ou 12 heures simplement à la messe du matin et puis on revenait à la grand messe mais à la grand messe personne ne communiait et puis il n'y avait pas un béni à la sortie mais c'était très bien comme ça chacun s'y retrouvait de cette manière là aujourd'hui on est passé à la communion fréquente voire à la communion systématique et on a 90 sous 95% de nos bons chrétiens qui vont communier systématiquement sans jamais se confesser ça tombe bien vu les fils d'attente qu'on a déjà ici mais enfin bon on voit bien qu'il y a un vrai problème de disjonction entre le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'eucharistie et c'est extrêmement douloureux pour les gens qui sont dans une situation qui extérieurement ne leur donne pas accès au sacrement de l'eucharistie de se dire que le notaire du village qui est un beau salaud qui trompe sa femme et qui fait défaut en écriture va communier très tranquillement alors que moi qui me suis retrouvé plaqué par mon conjoint sans rien y pouvoir je me trouve écarté attendez il y a un truc qui ne va pas mais là où ça ne va pas c'est que certains devraient se poser la question celui qui reçoit le corps du Christ indignement se juge lui-même quand même des paroles très fortes de saint Paul sur le sujet donc on voit bien que c'est toute la réalité sacramentelle qui est à reconsidérer j'ai coutume de dire aux fiancés que essayer de leur expliquer que tout est interconnecté c'est-à-dire que quand vous prenez un sacrement vous prenez les sept c'est comme si vous tirez un fil toute la pelote qui vient ou les sacrements ça correspond à quelque chose dans votre vie et vous les prenez tous ou ça ne correspond à rien dans votre vie et dans ces cas-là on n'est pas là pour faire du cinéma moi donner le sacrement du mariage à des jeunes qui ne vivent jamais ni de l'eucharistie ni de la réconciliation ça me fait le même effet que de vendre un ordinateur sans servir sa prévente la première difficulté c'est poubelle aujourd'hui plus de la moitié des mariages en France sont donnés sans eucharistie c'est des gens qui n'ont aucune pratique religieuse alors c'est une vraie difficulté parce que le code de droit canonique nous dit que pour un baptisé il n'est de mariage que sacramentel et il faut des raisons très fortes pour refuser le mariage sacramentel à un baptisé mais si les gens n'ont aucune vie chrétienne aucune vie sacramentelle aucun sacrement de réconciliation comment voulez-vous qu'ils tiennent ? comment voulez-vous qu'ils vivent le pardon dans le couple ? alors ou le sacrement veut dire quelque chose et ils prennent tout ou ça ne veut rien dire et puis ils ont joué à la comédie alors est-ce qu'il faut dire qu'il faut réserver simplement le sacrement du mariage aux quelques trépieux ? est-ce qu'on fait une église d'élite ? vous voyez ce que je veux dire ça pose des questions très délicates qu'on a à réfléchir à la lumière du Christ de l'évangile de notre conversion et on va à réfléchir à la lumière du Christ et on va à réfléchir à la lumière du Christ Merci.